Salut les frageurs et les frageurs et bienvenue dans ce quatorzième épisode de BDO CSGO ! Aujourd'hui je me suis rasé mais ça n'a aucune espèce d'importance puisqu'on va encore une fois parler des résultats, des transferts et du top 3 des joueurs qui m'ont impressionné la semaine dernière. Vous allez voir quand cette fin d'année ça se révéfie un petit peu mais il reste des choses à vous raconter, ne vous en faites pas, on se lance à tout de suite. Et on commence par le plus gros résultat de la semaine dernière puisque la saison 2 de League s'achevait avec la victoire d'Optik sur Astralis. Dans une finale un peu surprise avec deux équipes qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau de la compétition, les coéquipiers de Tariq ont pris le dessus sur les étoiles danoises. Les hommes de glaive qui avaient pourtant sorti NIP et SK respectivement en quart et en demi-finale ont dû mettre genoux à terre sur Overpass face à un Affly transcendé, vous vous en doutez on va en reparler un petit peu plus tard dans la chronique. Optik remporte ainsi son second titre en moins d'un mois après la Northern Arena il y a quelques semaines et sera certainement une des équipes à suivre en 2017. Au rang des bonnes surprises, on compte Dignitas qui avait fait notamment jeu égal avec SK Gaming en quart de finale qui confirme du coup une belle montée en puissance des Danois sur ces derniers mois. L'autre équipe en force du moment c'est FaZe qui a sorti l'étonnant du titre polonais avant de s'incliner face à Optik en demi-finale. Déception en revanche pour Muzi Sports qui n'a absolument pas existé en quart de finale face à Optik et qui enregistre ainsi un nouveau coup dur après une dernière place aux IEM au clan de 100. la moindre victoire et la non qualification au final des ECS. On va passer sur la scène asiatique maintenant puisque les qualifications pour la Dreamhack Masters à Las Vegas se sont déroulées et Taïlou sans trop de surprises s'en est sorti. Ce sera la deuxième participation à une Dreamhack Masters pour Taïlou puisqu'ils étaient à Malmö en avril dernier où ils avaient créé la surprise en battant Luminosity aujourd'hui SK Gaming en BO3. Ils s'offrent ainsi une nouvelle chance de venir perturber le gratin mondial. Ils devront compter notamment sur un Fancy One régulièrement en forme à domicile mais qui peine un petit peu à performer lorsque les adversaires haussent le ton. On change encore de continent et cette fois-ci on va en Amérique du Nord puisque Immortals et Cloud9 ont passé l'écueil du minor américain et retrouveront le Main Qualifier pour le Major. Avec 4 équipes seulement et le désistement d'Ecofox remplacé depuis par Muffin Lightning, le chemin était tout tracé pour ces deux équipes même si Immortals s'est fait un petit peu peur en ne s'imposant dans le match d'ouverture que 16-14 face à TSM. Ce dernier n'a ensuite pas fait illusion face à Cloud9 s'imposant assez sèchement deux map à zéro comme vous pouvez le voir juste au-dessus. On retrouvera donc les coéquipiers de Nothing pour le Main Qualifier du Major qui aura lieu en décembre et qui s'annonce explosif. C'est tout pour les gros résultats de la semaine dernière, on va du coup pouvoir passer au mercato avec 3 nouvelles assez importantes. La première nouvelle qui a ébranlé la scène CSGO ce week-end c'est la mise à l'écart de FNX par SK Gaming. Une mésentente latente au sein du 5 brésilien qui avait pourtant remis à l'honneur le tag SK Gaming serait à l'origine de l'écartement du joueur de 26 ans. Il sera temporairement remplacé par le sniper portugais bien connu Fox pour les finales des ECS qui ont lieu en fin de semaine puisqu'il ne pouvait prendre aucun joueur ni des Immortals ni du Mini Autistic Gaming en raison de leur participation à la saison régulière des ECS. C'est en tout cas un nouveau coup dur pour SK Gaming qui peine vraiment à retrouver sa splendeur passée depuis l'opération chirurgicale de fer en septembre et qui doit impérativement se ressaisir avant l'échéance du prochain Major en janvier. On reste en Allemagne. Oui parce que si vous ne le saviez pas SK Gaming en fait c'est une structure allemande même s'ils ont des joueurs brésiliens et même s'ils participent à des ligues américaines en ESL notamment. Voilà. On reste en Allemagne donc puisque la scène connaît un assez gros bouleversement avec notamment les départs de Keeve et de Kazady Grec d'Alternet Attacks. Les vainqueurs de l'ESWC 2016 perdent donc deux de leurs meilleurs joueurs dont leur sniper star Keeve mais c'est pas fini. Puisque dans le même temps Pentasport se retrouve avec un seul joueur officiellement puisque Tassine et Mike S ont quitté le navire à leur tour, Crystal se retrouvant donc avec Stefan qui est en test depuis fin août. Pour l'instant aucune information officielle sur le futur d'aucun de ces joueurs même si beaucoup de rumeurs évoquent une éventuelle arrivée de Keeve chez NRG pour aller rejoindre son compatriote Tapsen notamment. Et enfin troisième nouvelle et cette fois-ci elle concerne la France puisque les ex Platinium qui étaient un peu partis chez Millenium mais qui en fait sont revenus chez Wegold Games et bien en fait se sont faits recruter par Vext Gaming. Après un joli top 3-4 et une défaite donc en demi-finale face au futur vainqueur de la compétition Alternet Attacks, Jarod, Amanek et Devodouvek avaient décidé d'accepter l'offre de Millenium qui leur proposait une période de test dans leur équipe. Quelques semaines plus tard cependant le trio a décidé de faire machine arrière et de retrouver leurs coéquipiers Adji et Rumbeng ce dernier ayant travaillé d'arrache pied pour faire revenir ses anciens coéquipiers. Ils rejoignent donc Vext Gaming bien connu de la scène CSGO puisque leur équipe polonaise avait notamment réussi à se qualifier au dernier major de 2015 à Cluj. Il est certain que la structure danoise leur permettra d'atteindre de nouveaux horizons, ça sera maintenant aux joueurs de confirmer leurs belles prestations de ces dernières semaines. Voilà pour les petites infos français, on va pouvoir maintenant passer au top 3 de mes joueurs de la semaine et ça se passe notamment pas mal à l'e-ligue mais pas que. Et on va commencer par le seul qui n'était pas à l'e-ligue, c'est Sik, un joueur de chez TSM. Alors vous allez me dire, oui mais TSM ils sont même pas qualifiés, t'aurais pu parler d'un joueur de Club Nine ou Immortals. Oui, je sais qu'ils sont pas qualifiés mais individuellement Sik a réussi une performance ma foi beaucoup plus qu'honorable. D'autant plus qu'on sait qu'il a que 18 ans et qu'il pourrait être un désespoir de la scène en 2017, notamment avec ce genre d'action. Un de ces deux teams play pour picks, c'est un exemple, ça ne fonctionne pas vraiment bien pour Muffin Lightning. Un push in from Palace, deflected par Sik, il s'est qu'il y a un hellu de la game, surtout vers le CT side, c'est quelque chose que j'ai highlighted avant. C'est un gars qui est un monstre sur le CT side de Mirage et il s'est looking à linee himself up pour le quad kill. C'est qu'il peut être stolen par Semphys. Il s'est qu'il y a Sik, c'est qu'il y a Sik, c'est qu'il y a Sik, c'est qu'il y a Sik. Et pour continuer, on va parler de Device, le joueur danois de chez Astralis. De toute façon, ils sont tous danois chez Astralis. Je crois que c'est la deuxième fois que j'en parle, mais je suis désolé, il est vraiment beaucoup trop fort. Et même si son équipe a perdu la finale de l'e-ligue, lui-même a réalisé un tournoi de très bonne facture, comme le prouve ce pistol rune sur train. Et on termine par Naf, le joueur canadien de chez Optic Gaming, qui a réalisé une finale aux petits oignons. J'ai beaucoup, beaucoup hésité avec Rush, son coéquipier chez Optic Gaming, qui avait dans l'ensemble réalisé un tournoi un petit peu plus impressionnant. Mais là, il faut dire que Naf, en finale, il s'est complètement transcendé. Je vous en parlais au tout début de la chronique, notamment avec ce genre d'action. Le joueur a fait partie de l'équipe qui joue à ce moment-là, il est en train de chercher les bombes, il ya que le smoke a été fait, il y a un clair rayne. Ils ont très près de l'aube, pas de bonfire, il n'y a pas de bonfire. J'ai eu 35 secondes, Mixwell va avoir un tournoi de Dupree, c'est un 3 sur 5. C'est un coup d'un coup d'affron, ils ont besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Chierbu va avoir un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup, Il y a mon chat là. Salut le chat ! Et voilà qui conclut ce quatorzième déjà épisode des 2 CS GO, le temps passe vraiment très vite. J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à en parler, à le partager, à vous abonner à la chaîne de Vacarme pour déjà découvrir les autres épisodes mais également tout ce que propose Vacarme qui pourrait vous plaire en tout cas. En tout cas moi individuellement j'ai également d'autres projets donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Twitter qui est dans la description juste en dessous. J'ai d'autres projets de vidéos, de cases, de choses et d'autres en rapport plus ou moins avec CS GO ou non. Donc si ça vous intéresse, écoutez, je vous en joins à aller découvrir tout ça. Quoi qu'il en soit, bonne semaine, on se retrouve lundi prochain pour, eh bien, un nouvel épisode des 2 CS GO. Ciao ! Oh, bail ! Putain, enregistrer avec un chat c'est pas facile. Non ! Bah ! Bah ! Bah ! Look à d'autres vidéos . Pour oublo c'est besoin ! Oh ! Bah ! Volta史 ! Bah ! Bah ! Carbon !